On va s'enveiller ? On va déjeuner bébé Satan ? Allez, on est parti. Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai retrouvé deux viennoiseries congelées, vous savez, les trucs surgelés. Vu qu'on a plus de petits-déj' et qu'hier on est... Enfin, je vous expliquerai, on n'est pas allé faire les courses. Me voilà prête, on est donc mardi, il est 11h. Et concernant les courses, hier on a voulu faire un drag, une commande, et ça fait deux jours que le site est momentanément indisponible. Et comme aller dans une supérette ou en grande surface, il vaut mieux éviter, vu que c'est un endroit qui est fermé, sachant qu'ils ne servent pas trop, mais le virus serait susceptible de rester dans l'air 3h, dans les lieux clos. C'est vrai que le côté drive, c'était quand même beaucoup mieux, mais bon. On va voir, on va réessayer, on réessaye à chaque fois. Mais on a encore des choses, effectivement, on n'a toujours pas le beurre. Des choses... Ouais, le beurre, j'avoue que c'est embêtant. Du petit-déj, ce genre de trucs. Mais bon, ça va le faire quand même. Sinon, là, je vais me faire la petite danse. Et cet après-midi, je ne sais pas si on va se faire un live. Je vous en avais parlé. Donc, regardez, je n'ai pas compris depuis hier. J'ai hyper mal dans le doigt. Vous voyez celui-là ? Eh bien, ça me fait un bleu. Je n'ai rien compris. Le petit bobo. On y va ? Je vais me faire ma petite danse. J'ai voulu me mettre du rouge. Parce que déjà, je trouve que ça allait bien. Ça faisait raccord. Mais en plus, c'est con. Mais pour le moral, quand tu te vois comme ça, un petit peu plus gai, ça fait du bien. Hein ? Ouais. J'en peux plus. J'ai tout donné. J'ai changé mot. Et je me suis attachée aux cheveux aussi. J'ai galéré parce qu'en fait, j'ai essayé avec plein de titres. Et les premiers titres, je trouvais que ça ne servait pas à la pêche. Parce que le but, c'est quand même de s'ambiancer, donner la patate. Et j'ai trouvé, évidemment, The Titre Cult d'Abba. Ça, forcément, c'est hyper fédérateur. J'adore. Et j'avais commencé plus court. Donc, j'ai fait des essais courts. Donc, c'est pour ça que je suis à la fond. Et puis, ouais, ben non, c'est vrai que vous me demandez tout ça un petit peu plus loin. Donc, j'ai fait la version plus loin. Voilà. Je vais l'imposter tout à l'heure. Et midi 30, vu que je n'ai mangé qu'une tartine, je me suis dépensée. Ben, j'ai faim. Je vais grignoter rapidement. Eric a refait, là, il vient de me dire, un test de le drive. Toujours pas. Ouais, c'est pas cool. J'ai vraiment, mais vraiment pas envie qu'il aille dans une superbe. Il est dans un endroit fermé. J'ai pas du tout envie. Bref. Donc, je vais grignoter ici. Ce midi, je vais me faire comme hier. Ah, mais oui, mais j'ai pas vlogué. Vous savez pas. Un avocat. Oula, il est mou. Hum, pomme. Et puis, va t'asseoir, chérie. Surimi. Ah ben oui, je suis bête. C'est pour ça qu'il est tout fou. Je vais peut-être me faire un œuf dur quand même. Parce que sinon, ça ne va peut-être pas suffire. Sachant que je n'ai pas mangé beaucoup ce matin. Est-ce que tu vas résister au surimi ? Non, ça place. On reste à sa place. Attention, attends. Deux secondes. Deux secondes. Je vous présente ma petite assiette pour ce midi. Très estival. Tout ce que j'aime. C'est vrai que le maïs, je l'aime bien chaud, moi. Mais bon. Je vais me mettre un petit filet d'huile d'olive quand même. Et peut-être ma... Vous savez, là. Mon vinaigre de truffe. Oh, je vais en mettre un petit peu. Un tout petit peu. Elle est où ? Elle est là. Je vais me mettre les trois autres qui sont déjà pré-cuits. Ce sera pour demain ou ce soir. Allez, petite vidéo. En mangeant. Parce que les infos, on va éviter. Oups. Le délire. Je suis gelée. Ça m'a pris quand je me suis posée pour regarder des vidéos tout en mangeant. Peut-être que c'est le fait de m'être agitée à fond juste avant et d'avoir fait relâche. Je suis frigorifiée. J'ai demandé à Eric, t'as éteint le chauffage ou quoi ? Non. Donc, d'où la robe de chambre. Je suis gelée. Donc, forcément, panique. Mais j'ai pris ma 36,9. Ça va. Pas de fièvre. Ce que je pense faire. Parce que le live, je ne vais pas faire de live. En même temps, je ne suis pas obligée. Je n'ai pas dit que je le ferai tous les deux jours. Sûr, sûr, sûr. Je vais avoir besoin de faire du tri et de ranger dans ma maison. Je pense que ça commence par ça. Déjà, si tu te sens bien dans ta maison et que tu as l'esprit un peu libéré de tout ça. Donc, je vais consacrer peut-être deux bonnes heures, peut-être trois. On s'en fout. Et je vous reprendrai dans tous les cas. Après, regardez, il y a une fissure impressionnante. C'est bien une maison. Alors là, c'est de pire en pire des fissures. Et ouais, je vais faire ça. Je vais ranger. Je vous publie après la petite danse à bain. Et puis, voilà. Bon, c'est du grand n'importe quoi. Je me suis posée. J'ai commencé à faire des TikTok. Et là, je n'ai pas arrêté. Je ne pensais pas en installant cette appli. Que ça allait être addictif comme ça. Donc, je me suis posée. Mes sept poubelles sont là pour commencer à faire mon tri. Mais 15h30, je n'ai rien fait. Rien fait. J'ai d'autres projets en tête. Je n'ose même pas vous le dire. Parce que si je ne les fais pas, en même temps, je me dis, est-ce bien grave ? Est-ce que le fait de se détendre, ce n'est pas quelque chose d'important aussi en ce moment ? De mettre un peu sur pause et de mettre au ralenti par rapport aux journées habituelles. En tout cas, moi, en général, c'est au taquet. Je pense que c'est bon. Ce n'est pas bien grave. On peut un peu procrastiner en ce moment, je pense. Voilà, les amis. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Peut-être autour de crêpes. Peut-être. Je ne dis ça, je ne dis rien. Ah non, attendez. Attendez. Voilà. Bon, je suis descendue. 5h20. Motivation. Franchement, zéro. Minable, rien. C'est chiant. Il faut que je me reprenne. Il faut que je me reprenne. Je vais faire des crêpes. C'est bien, ça. C'est très plaisir. Éric. Oh là, je n'ai plus de bois. Oh, t'es chiant. T'es pénible, hein, Jack. Regardez. Tu descends, puis tu vois ça. Il a fait les poubelles. Non, c'est ce soir, d'ailleurs. Donc, je les range. Allez, les amis. Ne craquons pas. Ça te vient. Je crois que le plus dur, c'est vraiment de ne pas sortir de... de ne pas avoir de jardin, je crois. Vous voyez ? Ne pas respirer. Parce que vous allez me dire, t'as une courette, ouais. Mais la courette, vu que... Bon, attendez. Vu que ce sont des murs qui font 12 mètres de haut, tout, 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 tout. Ce qui est très bien, du coup, parce qu'il ne peut pas se barrer. Ça reste quand même oppressant, quoi. T'as pas de ligne d'horizon. Ça reste un rétang, quoi. Comme... Voilà. Bon. C'est juste des moments, hein. C'est ça. C'est des hauts, des bas. Je pense qu'on est tous comme ça, surtout en ce moment. Ça va aller. Il faut trouver des trucs qui nous rendent en joie. Et je vais faire des crêpes. Alors, la dernière fois, je n'avais pas de lait. Rappelez-vous, j'ai fait du lait d'amande. Et là, cette fois-ci, c'est le beurre. Comme je vous le dis depuis le début, c'est le beurre. Gros problème. Donc, je pense qu'au lieu de mettre du beurre, donc pour faire les crêpes, je vais mettre de l'huile de coco. Mais par contre, dans ma préparation, qu'est-ce que je peux mettre qui est en place ? Je vous pose la question, mais de toute façon, j'aurais déjà fait des crêpes au moment où je vais faire ça. Je vais voir. Je vais regarder. Chéri ? Oh là, la porte, elle s'arrête ? Chéri ? Oui. Je vais faire des crêpes, ça te dit ? Ça va, oui. OK. Ça va, toi ? Ça va, bien. Tu fais quoi ? Rien, et quoi ? Je me suis reposée. Vous avez des crêpes ? Ouais, mais après, ça me met en batte, quoi. Parce que j'ai pas fait ce que je devais faire, des objectifs et tout, quoi. Tu me diras, j'ai le temps, il me reste plus d'un mois. Bon, ben, vous l'aurez compris, crêpes. Je pense à ça. Pour ceux qui sont déjà carencés en vitamine D, ce qui est mon cas, ça va être beau. Ça va être beau de pas sortir. Ça va pas arranger nos affaires. Et euh... Bon, bref. Allez, on se booste. Voilà, il me reste que dalle. En fait, c'est plus que ça. En farine. Parce qu'en fait, je voulais en faire plein, plein, plein pour que ça nous fasse notre petit-déj, puisqu'on n'a plus de petit-déj. Et euh... Ben non, en fait... Ah non, tu descends. Maman, elle est... Allez. Alors, j'ai mis toute ma farine restante. Les oeufs, il m'en restera. En mettant ça, j'ai l'impression quand même que ça en fera beaucoup, par rapport à la dernière fois. Donc, il faut qu'on rationne ce set-là pour le goûter. Et après, ben, pour demain matin, surtout. Parce que demain matin, c'est dur. Enfin, de ne pas avoir de petit-déj, c'est chiant, quoi. Allez, je continue. Les amis, il suffisait de lire l'huile vierge de coco en remplacement du beurre. Ben, c'est parfait. Bon. Par contre, on est sur un petit format. Mais c'est déjà ça. C'est déjà cool. Bon, ben, ils sont belles. Il y en aura au moins huit, neuf. Là, Eric s'est en train d'en goûter une, mais je lui ai dit qu'il faut qu'on en garde pour demain. Enfin, je suis à contre-jour. Attendez. Super bonne. Donc, on en a gardé. Combien on en a gardé ? Deux chacun pour demain matin ou trois. Mais je viens de me dire, je viens de penser à quelque chose. Je peux faire du pain perdu. J'ai du pain de mie, des oeufs. Pain de mie, des oeufs, du lait. Parce que ça, c'est bon. Couper comme ça en toast. Donc, je pense que demain, parce que le beurre, il y en a besoin, mais c'est juste pour faire revenir. Et l'huile de coco, ça fonctionne. On le sent bien, l'huile de coco. C'est pas désagréable, mais on le sent quand même. Je vous reprends, 20h41. Je viens de faire à manger. J'aime pas quand ça vibre comme ça. C'est les spots. Attendez. Alors, ce soir, ça va être pâte au quinoa avec un peu de chavrou et filet de limande. J'aime bien, moi. C'est bon. Voilà. Ce soir, et moi, après, je vais me regarder plein de trucs qui font du bien à la tête. Des trucs bien débiles, des trucs qui te changent des idées. Voilà. Et en fond, c'est pas les infos, c'est tirer la nonnaie. Je trouve que le temps, quand même. C'est un petit peu plus léger. À top, chérie. Je vous montre mon dessert avant d'attaquer une petite série. Alors, des boules de petits chocolats croquants. Et cette glace, elle est super bonne au cassis. L'association est plutôt pas mal. Allez, j'en profite. Je vous fais un gros bisou. Et puis, on se dit à demain pour la suite des aventures. Ah ben non, je ne sais pas demain puisque j'ai dit un jour sur demain. Bon, on verra. De toute façon, il n'y a aucune règle. Et c'est ça qui est cool. Je vous fais un énorme bisou. Allez, à très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada